Alors il reste un chroniqueur, j'espère que vous avez deviné lequel, sinon on est embêté, à part Frédéric Frommet bien sûr. Monsieur Hippolyte Girardot, ce ne serait pas votre tour ? Mais bien sûr, lui qui a commencé dans cette émission comme invité, avec lequel nous avons eu un coup de foudre, c'est à vous Hippolyte. Bon c'est la fin de l'année, alors c'est le moment de faire un bilan, avant les vacances. Qu'est-ce qu'on a appris ? Comment suis-je devenu moins con ou pas ? Est-ce que j'ai découvert une idée géniale, une nouvelle façon de voir le monde, de plier ses chaussettes ? Si vous ne faites pas ce genre de bilan, autant rester devant un match de foot ennuyeux, par exemple France-Danemark, en fumant un spiff de ganja des hauteurs de Kingston, récolte Marley Natural 2018, en coupant les commentaires et en montant le son. Voilà ce qu'il faut faire. Mais grâce à notre gouvernance, pleine de sagesse et de gloire, on a appris plein de choses. Moi j'ai appris un mot, le benchmarking. Ça consiste à choisir là où c'est le mieux d'aller quand t'as un flingue pointé sur la tête. La France ou l'Italie, l'Angleterre ou l'Espagne. Et puis aussi cette année j'ai eu un petit réajustement de géographie sociologique. J'ai appris que les gens du Nord étaient alcooliques et tabagiques. J'ai appris qu'en général dans une gare, si je ne suis rien, je croise des gens qui réussissent. Je sais désormais que dans les Vosges habitent les gens qui sont contre tout. Je sais qu'en Corrèze désormais, il y a les fauteurs de bordel comme Chirac ou Hollande. Et vers Mayotte, il faut que je me méfie parce qu'il y a des quassa-quassa. Et les quassa-quassa, ça apporte du comorien. Ah, les femmes illettrées, c'est dans le Finistère. Et d'ailleurs, en Bretagne, il n'y a que des mafieux avec des chapeaux ronds. Enfin, j'ai appris que la Guyane était une île. Un an seulement, putain, j'ai appris trop de trucs. L'année prochaine, je passe en CE2 et je fais marseillaise en matière obligatoire. Merci, merci Kim-Joon Macron au maître indispensable. Et merci et longue vie à ton impératrice. Merci, monsieur Girardot.